Salut, c'est Florian Petit-Colin, champion du monde de roller. Bienvenue dans cette vidéo, tu vas pouvoir suivre notre première compétition 2022 de la saison. Allez, c'est parti ! Combien de kilomètres ? 709 kilomètres. C'est tout ça pour aller faire du saut ? Aller faire 3 sauts ! 3 sauts, un peu plus quand même. Un peu plus. Un bisou, bon week-end ! Ciao ! Allez, c'est parti ! Première compétition de la saison ! Allez ! La petite pause s'impose ! Allez ! Allez ! Voilà, du soleil en Bretagne. Peut-être un nouveau PR pour moi demain, du coup ? Les ambitions sont grandes, Monsieur Petit-Colin. 1m30. 1m30, ce serait déjà bien. Bien arrivé à Pornichet. Il est 17h, samedi. Soleil. C'est presque le sud ici, en fait. 20 degrés. Du coup, petite balade en bord de plage. Il libère un petit peu les jambes lourdes. Ce soir, petit repas. Et ensuite, Dodoto ! Parce que demain, c'est compétition ! Bon, je te présente mon bateau pour ce week-end. Mon bateau ! C'est un peu comme moi. Un peu vieux. Brouillé. Mais on est encore là ! Allez, copains ! C'est à bord ! C'est à bord ! C'est à bord ! Iceberg ! Droit devant ! Tout ça, Trimor ! Ah, pétard ! Zoulou ! Ça, c'était quand j'étais jeune, ça ! On n'est plus au street, là ! On est au freestyle, maintenant ! Trêve de plaisanterie. On parle un petit peu. Première compétition de la saison. Et voilà, vraiment reprendre contact avec la compétition. Revoir un petit peu du monde pour pouvoir préparer les prochaines séances et monter crescendo. L'objectif final, moi, le seul vrai objectif de l'année, ce sera les World War Games en Argentine, en octobre. Fin octobre, début novembre. On n'a pas encore la date exacte. En tout cas, on va essayer de vous faire vivre cette compétition à travers cette petite vidéo. Je vais prendre la caméra et je vais laisser Norman Le Thiele, patineur du club A&Sport Dijon, parler. Ouais, ben, moi, ça va être beaucoup plus court. Mais, on va dire, première compétition, on se prépare un minimum. Ça fait depuis quand que j'ai redécouvert le sport à apprendre. Donc, on est passé par la fabuleuse vidéo de Monsieur Petit-Colin, qui a de très bons conseils, et notamment dans sa vidéo où il nous explique un petit peu les étirements qu'il faut mettre en place avec rigueur. Attends, je l'arrête tout de suite. Est-ce qu'il me suffrait pas un peu les couilles ? Ah non, je... On va peut-être pas mettre ça dans la vidéo. Je suis désolé. Vous allez voir, c'est fait par un professionnel. Je l'ai filmé. Bon, allez, entre temps, on a... Putain, on peut plus. On est allé à la salle repérer un petit peu. On a mangé. C'est l'heure de se reposer. J'ai ça pour mes rides. C'est 33 ans quand même. C'est normal. Il m'a fait une blague le soir au repas. Quand on est allé manger, c'est ce qu'il m'a dit ce bâtard. Il m'a dit, Wouah Flo, on est à l'océan et tout. Ce serait cool. On va dans un truc de poisson et tout. Je lui dis, Wouah, mais je suis pas trop fan du poisson. Je lui dis, Putain, on prend un petit colin. C'est chaud quand même. Putain, tu vas pas nous filmer dans la chambre aussi ? On se retrouve devant au petit déj. Allez, bonne nuit. On va à 8h. C'est l'heure de se réveiller. On va filer au petit déj. Normal. Ouais. Bien normal. Allez, petit réveil musculaire sur la plage. Oh normal, t'as passé une bonne nuit. Très bonne nuit. Bien reposé. Toujours en tête d'un nouveau record personnel à 1m30. Bien sûr, bien sûr. 10h15. On arrive à la salle. Il fait beau. On va venir plus souvent, je crois. Vous voyez, quand on va discuter avec les habitants, ils nous ont dit que c'était rare quand même. Comment ça va ? Comment ça va ? Salut. Il est motivé. Il a perdu 6 kilos déjà. Bon, monsieur petit connard. Yann arrive à la salle. Que tu en penses ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? Bah, je veux savoir ton ressenti par rapport au sol. J'ai pas essayé encore. Faut pas te dire. Il a pas encore mis les écouteurs, mais ça ne saurait tarder. Ouais, je veux bientôt rentrer dans la compétition. Je veux dire que bientôt, on ne pourra plus discuter avec lui. On se reverra un peu plus tard, c'est pas grave pour mi. A part si vraiment je fais une contreperve genre échec à 1m20. Il risque de perdre. Il risque de perdre. Échec à 1m20. Franchement, je vis à Pornichet après. Je reste ici. Là, j'interviens ici parce que c'est le patron. Ici. Bonjour. Bonjour le patron. C'est grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui un peu. Le trip jump s'est bien développé. Thierry nous a fait confiance et je le remercie pour ça. 14, ça revient. 2017, début de la compétition. Et là, on s'aperçoit maintenant. Il y a plein de monde maintenant. C'est de l'engouement. 1,60, 1,65. Les juges officiels de la compétition. Ah, j'ai des choses à raconter. C'est Anounou, je vous rappelle. C'est Anounou de l'équipe de France. Il nous a bien visionné sur les championnats d'Europe. Merci en tout cas. Un plus. C'est un fôle. C'est un sauteur extrême mais c'est aussi un entraîneur du club à Brest maintenant. La compétition free jump, bientôt commencer. futures,can enosion de la compétition. Un plein de monde. Oui ? La compétition car quelques means c'est. Cré perde, 1,67 Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bah ça y est, le week-end nous touche à sa fin On va faire un petit débrief de la compétition rapide Norman alors, si tu peux nous dire comment ça s'est passé ce week-end ? Très bon week-end, c'est une destination qu'on connaissait pas Parce que c'était pour Florian et moi la première fois qu'on partait à Portnichet C'était cool d'ailleurs Très très bonne organisation, bien on est accueillis et on reviendra à Portnichet On est assez content, même si je suis un peu frustré malgré tout Déjà de mon échec à 1m15 J'ai voulu faire le malin en faisant un passe à 1m et 1m10 Je sais pas si j'aurais peut-être dû rentrer avant, je pense que si Un mois de Zulu, mais il va falloir que ça continue Il ne faut pas oublier que Norman s'est mis à la technique Zulu depuis 4 semaines à peu près Aujourd'hui il s'arrête sur 1.25 la compétition avec échec Une barre qu'il a déjà franchie à l'entraînement Après il faut rester quand même sur la bonne dynamique Et bien penser que c'est que le début pour lui sur cette technique Donc ça va vite évoluer, son bassin a beaucoup de marge Il faut qu'il règle maintenant sa gestuelle technique Du coup moi je suis plutôt content Ça m'a mis en confiance pour cette première compétition Donc officiellement à la compétition je franchis 63 Et je franchis 65 au 4ème essai On a fait un essai en plus pour le chaud Et j'ai sauté aussi au 2ème essai à 1m66 à l'échauffement Voilà mon geste n'est pas encore réglé J'ai pas beaucoup sauté comme j'avais expliqué ces derniers mois Donc je suis vraiment très content de valider 1m63 pour cette rentrée 2022 Et ça va montrer de belles choses pour le futur de la saison En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager, à liker Et puis si jamais vous avez kiffé grave On pourra peut-être essayer de se refaire ça sur une prochaine compétition Qui est ? Je pense peut-être qu'on fera une compétition Je sais pas en fait On se tient au courant Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501